Où on incarne son critique, et quand on les incarne avec l'aide d'une autre personne, ça fait baisser la pression. Je voulais être artiste, mais je viens d'une famille très bourgeoise, où non, pas artiste, c'était pas possible, il fallait être, se marier, avoir des enfants, voilà. Et moi, je me suis mariée, et mon mari a dit « Mais tu veux faire de là ? Tu vas au Beaux-Arts ? » C'est mon mari qui m'a dit « Mais bien sûr, j'étais tellement contente ! » Alors je suis allée au Beaux-Arts, j'ai appris la sculpture. Pour moi, le processus créatif, aujourd'hui, mais depuis très longtemps, c'est très lié justement aux énergies qui sont en moi, que j'ai envie d'exprimer. Et en fait, je me suis rendue compte que quand je travaille dans l'atelier, moi je dirais, j'ai deux énergies. Il y a une que j'appelle « Qui une ? » Une, parce qu'elle vient en premier, qui est un enfant. Et elle, ce qu'elle aime, c'est comme les enfants, peindre, faire la patouille, y aller, verser du rouge, verser du bleu, voilà. Et quand elle s'est bien défoulée, j'ai une autre énergie qui s'appelle « Qui deux ? » parce qu'il vient après. Et qui est un critique. Mais un critique éclairé, qui a lu beaucoup, qui va voir des expositions, qui aime discuter de l'art. C'est lui qui était au Beaux-Arts, qui discute avec les professeurs. et il regarde ce qu'a fait la première. Et il dit « Ça, c'est bien. » « Non, ça, c'est pas bien. » « Et tu dois refaire ça. » Et voilà. Je joue avec ces deux énergies. C'est une méthode qui vient de Californie, bien sûr, et qui a été mise au point par deux psychiatres, psychanalystes californiens qui s'appellent Halicidra Stone et qui ont vraiment mis au point une méthode fantastique qui s'appelle « Voice Dialogue ». Dans cette méthode, on apprend à incarner ces énergies, comme je disais « Qui une ? Qui deux ? » Voilà. On incarne son enfant ou on incarne sa maman intérieure ou on incarne son critique. Et quand on les incarne avec l'aide d'une autre personne, ça fait baisser la pression. C'est comme si vous avez un enfant qui veut manger une glace. Il dit « Maman, j'aimerais une glace. » Non, on n'a pas le temps. « Maman, j'aimerais une glace. » « Maman, maman. » Si on s'arrête et qu'on l'écoute et qu'on dit « Ah, tu aimerais vraiment manger une glace. » « Oui, écoute, maintenant, on ne peut pas. » « Mais plus tard, tu pourras avoir une glace. » « Voilà, tout va bien. » En fait, c'est ça. Il faut donner à chaque énergie la possibilité de dire ce qu'elle a sur le cœur avec quelqu'un qui nous écoute et qui comprend. Et à ce moment, on va beaucoup mieux. C'est ça que je dessine souvent. C'est ça que je peins. C'est ça qui apparaît. Sous-titrage Société Radio-Canada